Amis de la poésie, bonsoir. À la charnière des années 2010 et 2020, est apparu sur les écrans la série télévisée Lucifer. Lucifer Morningstar. Lucifer Morningstar. Lucifer Morningstar. Nom que l'on pourrait traduire par Lucifer, l'étoile du matin, voire même le porteur de lumière, étoile du matin. Pourquoi le réalisateur a-t-il choisi ce nom de Morningstar pour Lucifer ? Et pourquoi le diable s'appelle-t-il d'ailleurs Lucifer, le porteur de lumière ? Répondre à ces questions va nous obliger à faire un peu d'étymologie, étudier la Bible, étendre notre champ de recherche aux mythes antiques, jusqu'à nous faire arriver à Prométhée, que je présenterai à travers le poème éponyme de José Maria de Hérédia. Comment passe-t-on sans encombre de Lucifer à Prométhée ? C'est ce que nous allons découvrir. Le personnage de Lucifer Morningstar aime à se présenter non comme Satan, mais comme étant le diable. Je passerai rapidement sur ce concept de diable, qui vient du latin diabolus, diabolis, et qu'on pourrait traduire par le trompeur, le calomnieur. Le terme Satan, lui, en hébreu, Satan, signifie l'ennemi, l'adversaire. C'est un nom commun qui, au fil des siècles, a fini par devenir un nom propre. Mais ce mot n'apparaît pas dans la série. Lucifer vient du latin lux, lucis, qui signifie lumière, et du verbe ferré, ferro, qui se traduit par porter. Lucifer, c'est donc le porteur de lumière. Chez les Romains, Lucifer, le porteur de lumière, c'était la planète Vénus, qui est à l'étoile du matin le troisième astre le plus brillant après le soleil et la lune. Mais quel rapport avec ce personnage de la Sainte Bible qu'est Lucifer ? Eh bien, c'est là que les choses sont amusantes. Le nom de Lucifer n'apparaît jamais vraiment dans la Bible pour désigner le diable. Et même le diable n'apparaît de façon pas de façon si explicite que cela dans l'Ancien Testament. Dans le jardin d'Éden, c'est le serpent qui vient corrompre Ève. On en a déduit que ce serpent était un avatar du diable. Le voici dans ce passage de la Genèse, traduit par le maître de Sassi. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait formé sur la terre. Et il dit à la femme, « Pourquoi Dieu vous a-t-il condé de ne pas manger du fruit de tous les arbres du paradis ? » Le serpent repartit à la femme, « Assurément, vous ne mourrez point. » Mais c'est que Dieu sait qu'aussitôt que vous aurez mangé de ce fruit, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux en connaissant le bien et le mal. Dans le livre de Job, on surprend une conversation entre Dieu et Satan, ce dernier incitant Dieu à éprouver la foi du pauvre Job. Mais il n'est en fait pas tant question de Satan que d'un Satan. Simple nom commun qui, on l'a vu, peut se traduire par adversaire. Et pour Lucifer alors ? D'où sort ce nom de porteur de lumière qui n'a, il faut quand même bien le dire, a priori que peu de rapport avec un quelconque prince des enfers ? Dans le livre d'Isaïe, le prophète éponyme parle des Babyloniens qui vont voir leur cité chuter. Et ils s'arrêtent notamment sur le roi, dont Dieu intime à Isaïe, de dire ceci. Les sapins même et les cèdres du Liban se sont réjouis de ta perte. Depuis que tu es mort, disent-ils, il ne vient plus personne qui nous coupe et qui nous abatte. L'enfer même s'est vu tout en trouble à ton arrivée. Il a fait lever les géants à cause de toi. Tous les princes de la terre et tous les rois des nations sont descendus de leur trône. Ils t'adresseront tous leurs paroles pour te dire. Tu as donc été percé de plaies aussi bien que nous et tu es devenu semblable à nous. Ton orgueil a été précipité dans les enfers. Ton corps mort est tombé par terre. Ta couche sera la pourriture et les verres seront ton vêtement. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer ? Toi qui paraissais si brillant au point du jour. Comment as-tu été renversé sur la terre ? Toi qui frappais de plaies les nations. Qui disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'établirai mon trône au-dessus des astres de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Alliance, aux côtés de l'Aquilon. Je me placerai au-dessus des nuées les plus élevées et je serai semblable au Très-Haut. Et néanmoins, tu étais précipité de cette gloire dans l'enfer jusqu'au plus profond de ses abîmes. Ces versets ont bien sûr été à l'origine écrits en hébreu. Et là où on voit le terme « Lucifer » apparaître est en fait utilisé dans le texte hébraïque, le terme « Eilel » qu'on pourrait traduire par « le lumineux ». Ce mot « Eilel » n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible. Mais pris dans le contexte, il semble évoquer Vénus, l'étoile du matin, qui disparaît devant le soleil. Dans la traduction grecque de la Bible, la septante, on lit « Oeos foros oproyanatelion » qui signifie « le porteur d'aurore », celui qui se lève le matin. Jérôme de Stridon, dans sa traduction latine qu'on appelle la Vulgate, a donc choisi de traduire « le porteur d'aurore » par « Lucifer », « le porteur de lumière ». Ainsi, de fil en aiguille, ce roi rempli d'orgueil et assimilé à Vénus, qui disparaît face à la grandeur du soleil, devient Lucifer. L'ange déchu qui voulait établir son trône au-dessus des astres de Dieu. On peut trouver ça un peu tiré par les cheveux. Il est manifeste qu'Isaïe parle du roi de Babylone et fait référence à l'origine de cette ville qui était fondée sur le projet d'atteindre le ciel. Ironiquement, son roi en est tombé. Ce genre de figure de style, l'hyperbole du roi tombé du ciel pour sombrer jusqu'au plus profond des abîmes, n'a rien d'inhabituel dans la littérature hébraïque. De manière générale, les paraboles, les métaphores et autres comparaisons sont très courantes dans les textes bibliques. Et il ne me semble pas déraisonnable d'imaginer le prophète Isaïe partir de sa diatribe contre le roi de Babylone pour en faire un parallèle avec la chute de cet ange qui a voulu défier Dieu et que la traduction nommera Lucifer. On retrouve un procédé un peu similaire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, versets 11 à 19 que je ne vais pas vous lire en entier. Vous étiez le sceau de la ressemblance de Dieu. Vous étiez plein de sagesse et parfait en beauté. Vous avez été dans les délices du paradis de Dieu. Vous étiez ce chérubin qui étendiait vos ailes et qui protégiait les autres. Je vous ai établi sur la montagne sainte de Dieu et vous avez marché au milieu des pierres brûlantes. Vous étiez parfait dans vos voies au jour de votre création jusqu'au moment où l'iniquité a été trouvée en vous. Dans la multiplication de votre commerce vos entrailles ont été remplies d'iniquité. Vous êtes tombé dans le péché et je vous ai chassé de la montagne de Dieu. Je vous ai exterminé ô chérubin qui protégeait les autres du milieu des pierres brûlantes. Une nouvelle fois on parle d'un roi en l'occurrence le roi de Tyr mais cette fois la référence à un ange déchu est encore plus manifeste. Vous avez été dans les délices du paradis de Dieu. Ainsi l'astre du matin le porteur d'aurore le chérubin qui étend ses ailes s'est devenu pour les exégètes le porteur de lumière Lucifer avatar du diable de Satan. Et si dans l'Ancien Testament la présence d'une entité encarnant le Satan n'est pas vraiment palpable dans le Nouveau Testament plusieurs passages y feront des références plus explicites. Mais je ne vais pas vous lire toute la Bible aujourd'hui. Ainsi ce nom de la série télévisée Lucifer Morningstar prend tout son sens. Il n'est que la reproduction du verset 12 chapitre 14 du livre d'Isaïe qui dans la Bible du roi Jacques donne ceci Alors d'un point de vue théologique et étymologique tout ça est très intéressant. Mais d'un point de vue littéraire qu'en est-il ? Parce que certes depuis 10 minutes que je parle ça ne saute pas aux yeux mais nous sommes là pour parler poésie. Il y a bien sûr l'écrivain Dante qui a donné ses lettres de noblesse à l'enfer et au diable au point que l'enfer de Dante ça fait partie dans l'imaginaire collectif de la perception qu'on a des enfers. Mais il y a surtout John Milton et son Paradis perdu long poème extraordinaire dont pour ceux qui ne lisent pas ou mal anglais la traduction de Chateaubriand est un modèle de traduction à la fois fidèle à l'oeuvre originale et propre au style du traducteur. Dans son Paradis perdu Milton nous parle de la révolte des anges et de leur chute donnant là son plus grand rôle à Lucifer. Un peu plus tard Lord Byron dans son cas 1 nous donne à Satan ami des hommes. Pour lui la création est un acte égoïste de Dieu qui a pour son plaisir attaché une haute pensée à une masse servile de matière afin de régner solitaire sur un univers plongé dans la souffrance. La cause des démons est donc identique à celle des hommes. Lutter contre le tyran d'en haut permettant à l'homme de se créer un monde intérieur là où le monde extérieur fait faute et de se rapprocher ainsi de sa nature spirituelle. En tant que tentateur il évoquait dans de nombreux romans que ce soit le Faust de Goethe le melmotte de Mathurin le moine de Lévis les élixières du diable d'Hoffmann ou encore la tentation de Saint Antoine de Flaubert. Chez les poètes du XIXe siècle il y a Alfred de Vigny et son long poème Éloa ou bien sûr Baudelaire accusant Dieu de promouvoir un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Le comte de Lille également faisant de Satan dans son poème Tristesse du diable le premier rêveur la plus vieille victime tous ces poètes reprochent à Dieu d'avoir rendu le péché inévitable et le malheur humain s'en remettent. Enfin Victor Hugo qui a un rapport tourmenté avec la religion évoque souvent Lucifer dans son œuvre par exemple dans la balade 8 de ses Odes et Balades. Or cet écho des froids qui si chacun s'incline c'était Satan riant tout en haut de la colline ce reflet émané du corps de Lucifer c'était le pâle jour qu'il traîne en nos ténèbres le rayon sulfureux quand des songes funèbres il nous apporte de l'enfer. Il y a aussi La fin de Satan très long poème dont voici un extrait où il décrit la transformation de Lucifer. Tout à coup il se vit pousser d'horribles ailes il se vit devenir monstre et que l'ange en lui mourait et le rebelle en sentit quelque ennui. Il laissa ses épaules autrefois lumineuses frémir au froid de l'aile membraneuse et croisant ses bras et relevant son front se bandit comme s'il grandissait sous la front seul dans ses profondeurs que la ruine encombre regarda fixement la caverne de l'ombre. Mais plutôt que d'énumérer les œuvres traitant de Lucifer laissez-moi vous présenter ce poème de José Maria de Heredia Prométhée qui semble au premier abord n'avoir que peu de rapport avec le sujet et qui commence ainsi « Quand le Titan roula des voûtes immortelles foudroyé par le bras du chrony d'irrité les pleurs mouilla point ses farouches prunelles il se sentait vaincu mais toujours indompté sous l'ongle du vautour à ses flancs incrustés il amassait en lui les douleurs fraternelles il gardait sur son front meurtri de grands coups d'aile l'espoir de la vengeance et de la liberté nous subissons encore cet antique supplice mais nous n'attendons plus la trop lente justice Héraclès ne vient pas car il n'est plus de Dieu et nous sentons peser sur notre âme écrasée toute une mer de honte et l'ardent rosé de l'honneur révolté ruisselle de nos yeux Hérédia a rassemblé le travail poétique de toute une vie dans un recueil appelé Les Trophées mais dans lequel ne se trouve pas ce poème le sonnet Prométhée a en effet été publié dans le Parnasse Contemporain suite de recueils regroupant de nombreux poètes et sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo Prométhée c'est un titan grec qui décida de voler le feu de la connaissance à Zeus pour l'offrir aux hommes et là vous vous direz que le parallèle avec un certain serpent vu plus tôt dans cette vidéo est assez flagrant et vous aurez tout à fait raison mais continuons l'histoire Zeus ce n'était pas un tendre il demanda au dieu forgeron Héphaïstos d'aller clouer Prométhée sur un rocher pour lui apprendre la vie et comme si ce n'était pas suffisant chaque jour un aigle ou un vautour selon les versions chaque jour un rapace viendrait lui dévorer le foie foie qui chaque nuit se régénère on prendra quelques instants pour souligner les connaissances en médecine des grecs le foie est effectivement le seul organe capable de se régénérer de lui-même alors pas en une nuit certes mais pour un titan si Héraclès qui un jour se promenait non loin du rocher de Prométhée tirait une flèche dans le vautour et voilà fin de l'histoire le poète Hérédia traite énormément de l'antiquité dans ses écrits mais on remarque dans ce sonnet une évocation de notre condition humaine actuelle cette simple histoire d'un Prométhée enchaîné à son rocher est un écho de notre vie moderne le titan se sent vaincu certes mais pas indompté il garde l'espoir de la vengeance et de la liberté et nous-mêmes frères humains qui après lui souffrons nous n'attendons plus guère qu'Héraclès vienne de sa flèche tuer ce vautour qui chaque jour nous fouille le foie parce que justement il n'y a plus de Dieu donc plus de délivrance le siècle des lumières est passé par là anéantissant tout espoir spirituel il ne nous reste que le pain et les jeux bassement matérialistes qu'on nous jette au visage et en notre cœur nous nous sentons révoltés notre honneur bafoué et le propos est intéressant parce que ça fait un siècle ou deux qu'on nous parle de lutte des classes et ce concept de lutte des classes est justement apparu avec la mort de Dieu on est révolté par l'injustice par la misère et on en veut à l'autre mais ce n'est que la matérialisation de notre frustration parce qu'en fait quelque part on devrait s'en foutre que l'autre soit riche si nous-mêmes on vit dans des conditions décentes et aujourd'hui on mange à sa faim on peut se divertir on est même soigné raisonnablement bien pourtant on a une voix intérieure qui hurle qu'on ne peut faire taire et qui nous dit que quelque chose ne va pas ce qui ne va pas c'est que justement on est enchaîné à ce matérialisme et notre honneur révolté ruisselle de nos yeux on remarquera d'ailleurs que souvent les plus révoltés les plus militants ne sont pas forcément les plus pauvres et les plus démunis Prométhée c'est justement celui qui apporta à l'homme le feu des arts et de la connaissance c'est lui qui donna l'étincelle de vie à une existence bassement matérialiste grâce à Prométhée il n'était plus question de survivre mais de vivre et Lucifer le porteur de lumière a eu une démarche au final très similaire en faisant goûter à Ève la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal certes la vie au jardin d'Éden n'était pas déplaisante mais pour apprécier le bonheur il faut avoir vécu le malheur pour voir le bien il faut connaître le mal c'est ça la lumière portée par Lucifer mais ce qui fait aussi la spécificité de Lucifer c'est son statut d'ange déchu statut qu'on ne retrouve que très partiellement chez Prométhée il est alors intéressant d'explorer d'autres horizons dans la traduction juive par exemple les Grégory sont considérés comme des anges déchus dans la tradition hindoue le dieu véritable se nomme Brahm accompagné de 1180 millions d'esprits une révolte éclata chez les esprits et plusieurs refusèrent d'obéir les rebelles furent précipités du haut des cieux dans l'abîme des ténèbres alors eu lieu la métampsychose chaque plante chaque être fut animé par un ange déchu cette croyance explique d'ailleurs la bonté des hindous pour les animaux ils les considèrent comme leurs semblables et n'en veulent tuer aucun les anges déchus sont également présents dans l'islam si le Coran présente les anges comme soumis à Allah il existe néanmoins Shaitan il est djinn de plus le Coran parle de la chute d'Iblis dans plusieurs sourates Iblis qui aurait refusé de se prosterner devant Adam est un exemple d'ange déchu en parlant d'ange déchu revenons-en à Prométhée parce que Prométhée qui se sacrifie pour sauver les hommes ça me rappelle quelqu'un d'autre alors Prométhée n'est certes pas le fils de Zeus il n'est que son cousin mais bon le fils de Dieu ou son cousin sacrifié cloué sur un rocher ou sur une croix pour sauver l'humanité et lui apporter la lumière pire encore le supplicier à qui l'on plante un bec ou une lance dans le foie moi ça m'évoque quelqu'un d'autre mais si le parallèle entre Prométhée et le Christ me semble plus pertinent que celui avec Lucifer moi ce brave ange déchu m'évoque un autre héros grec mais ce sera là le sujet de la prochaine vidéo bon un indice quand même voilà une toile du peintre Morugal l'Ancien